Ils sont chiites, chrétiens, catholiques ou orthodoxes, turcomans, arabes, turkmènes et se sont réfugiés au sud de Bagdad, à l'abri de Daesh, qui a investi l'été dernier leur ville et leur village. Sur la route qui relie Najaf à Karbala, les Husseiniers, lieux dédiés aux pèlerins qui visitent les tombes des imams, servent de logements et de centres de distribution, comme ici. Des centaines de réfugiés sont logés et nourris par les autorités religieuses chiites. Najaf compte à l'heure actuelle 83 000 réfugiés. L'État, souvent défaillant, assure toutefois la sécurité. Najaf est la capitale mondiale du chiisme. Des millions de pèlerins du monde entier viennent visiter la tombe de l'imam Ali, successeur du prophète dans la tradition chiite. Les lieux saints du chiisme sont une ligne rouge que Daesh n'ose pas franchir. Aussi, les réfugiés du nord viennent se mettre à l'abri, à l'ombre de l'imam Ali, comme nous le dit ce vieux chrétien assyrien qui a fui le mont Sinjar, encerclé par Daesh en juillet dernier. Les lieux chrétiens assyriens, familles turcmen orthodoxes, turccomand et arabe chiite, nous avons été visités pour les joies chrétiens assyriens. Les lieux chrétiens assyriens, familles turcmen orthodoxes, turccomand et arabe chaïite, Leurs offres online sont pris en charge par l'association Aliatim. Leurs offres online sont pris en charge par l'association Aliatim. Des millions de pèlerins sont en route. Dans les rues de Najaf, les enfants commencent à préparer leur accueil.